bonjour à tous aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer de vous présenter ma bibliothèque la bibliothèque qui se trouve derrière moi que certains d'entre vous ont déjà vu sans doute dans des vidéos précédentes c'est vrai que quand j'arrive chez quelqu'un moi la première chose que j'ai tendance à regarder et à inspecter même c'est sa bibliothèque et je suis toujours très curieux des bibliothèques des gens parce que notre bibliothèque dit je sais pas si elle dit beaucoup de nous mais elle dit quelque chose de nous déjà par le simple fait d'avoir une bibliothèque ou pas c'est vrai que quand on arrive chez des gens y compris dans les classes supérieures y compris dans des classes aisées parfois il n'y a pas de bibliothèque où les livres se réduisent à quelques guides de voyage un guide des vents et un livre de Marc Lévy bon éventuellement un livre de Jean Dormaisson en plus j'ai déjà vu ça et voilà donc je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous ça pouvait satisfaire leur curiosité donc eh bien avant l'été j'ai décidé de vous faire faire un petit voyage dans la bibliothèque c'est parti alors on va commencer par le haut avec vous ne pouvez pas les rater ma collection de pléiades donc la bibliothèque de la pléiade chez gallimard vous voyez alors je les ai pas je les ai pas compté je sais que j'ai un ami qui a une application pour sa bibliothèque moi il faudrait peut-être que je m'y mette mais en tout cas bon je pense que j'en ai à peu près voilà ça ça continue attendez ça continue là aussi et ici il y a le 20e siècle donc un rang en dessous aussi et bien sûr il y a il y a une double ah bah non là j'ai pas j'ai pas pris le bon parce que ça commence un petit peu après mais il y a il y a une double il ya une double rangée puisque voilà ça continue derrière alors ceux qui connaissent les codes couleurs de la bibliothèque de la pléiade reconnaissent donc alors par là tout au bout il ya les albums derrière il y a les les albums continue un puis il ya les anthologies qui sont en rouge comme celle que vous entre apercevez derrière là et puis après ici on continue alors ben voilà vous voyez ça commence avec l'anthologie de la poésie française alors l'anthologie de la poésie chinoise qui est juste avant là vous voyez qu'il ya une place mais puisque je suis en train de la lire en ce moment et ça continue voilà donc les textes sacrés la bible le coran les auteurs de l'antiquité après on passe au moyen âge 16e siècle 17e siècle 18e siècle au bout et donc derrière le 19e siècle et en bas il ya tout le 20e siècle alors vous voyez là un des signes que une étagère de bibliothèque arrive à saturation c'est qu'on est obligé de mettre des livres comme ça en horizontal j'avoue que j'aime pas trop ça bon mais bon là je suis un petit peu obligé donc le 20e siècle bon je suis forcément vous l'aurez vous l'aurez remarqué un gros fan de la bibliothèque de la pléiade pour autant jeunes je n'ai pas envie d'avoir tous les pléiades chez moi parce qu'il ya des éditions qui sont qui sont vieillis il ya des éditions il ya des auteurs qui ne m'intéressent pas aussi mais bon c'est vrai que je pense que parmi les 650 et quelques volumes de la collection et bien je pense bien qu'il y en a à peu près 500 qui m'intéresse bon le gros intérêt des pléiades en plus de appareils critiques souvent excellent c'est que c'est très compact donc ça permet de faire tenir des oeuvres choisies ou des oeuvres complètes en une en une épaisseur effectivement et une épaisseur et bien qui défie toute concurrence parce que c'est du papier bible comme vous le savez et le deuxième point qui est intéressant bah c'est que ce sont de beaux objets qui sont très agréables à manipuler alors je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas lire en pléiade moi j'aime beaucoup lire en pléiade j'aime bien l'odeur des pléiades neuves voilà donc ça c'est mon rayon pléiade vous voyez là par exemple vous avez le kafka qui vient juste de sortir journaux et lettres c'est les tomes 3 et 4 qui viennent de sortir dans la pléiade alors question inévitable est-ce que vous les avez tous lus ces livres non je ne les ai pas tous lus j'en ai lu un certain nombre mais il y a des livres que j'ai dans la bio dans la bibliothèque et que je n'ai pas lu mais c'est beaucoup des livres de référence soit que je veux dire plus tard un jour soit que j'ai besoin d'avoir dans ma bibliothèque en tant qu'ouvrage de référence et il y a des livres que j'ai lu et qui ne sont pas ou plus dans ma bibliothèque il y a des livres que j'ai dans ma bibliothèque qui ne sont pas lus et puis voilà une bibliothèque c'est toujours quelque chose de mouvant c'est toujours quelque chose en évolution en ce moment je suis en train de lire donc l'anthologie de la poésie chinoise et la recherche du temps perdu en pléiade je suis en ce moment dans le côté de garments donc le deuxième tome de la pléiade que vous ne trouverez pas derrière vous avez remarqué sans doute les plus perspicaces d'entre vous que j'aime bien arranger mes livres par collection j'aime bien l'effet collection je trouve que c'est un effet assez esthétique et là vous avez la deuxième collection dont je suis fan c'est la collection bouquin alors avant bouquin c'était une collection de robert lafon et maintenant bouquin est devenu un éditeur en soi donc maintenant c'est bouquin la collection bouquin la collection voyez par exemple si je prends ce volume récent de lucrèce et bien on peut lire dessus bouquin la collection bon là il se trouve que c'est une coédition avec molla et donc non plus bouquin robert lafon comme on pouvait le lire avant alors la collection bouquin voilà il ya une collection en plus c'est une collection que j'aime beaucoup qui dans laquelle j'aime beaucoup lire et qui est un catalogue très intéressant qui est moins cher que la pléiade c'est une de ses l'un de ses gros points forts et puis voilà qui propose toutes sortes de choses très intéressantes j'ai eu le l'occasion de faire moi même un bouquin puisque j'ai certains d'entre vous s'en souviennent j'ai fait l'appareil critique du volume des écrits sur l'art de michel onfray paru en 2019 qui s'appelle la danse des simulacres et bien attendez pour l'occasion je vais vous le sortir alors vous voyez comme dans la pléiade un double rayonnage par par besoin par manque de place et donc voilà ça c'est le bouquin que j'ai eu l'occasion de faire la danse des simulacres c'est vrai que c'était un petit peu un c'était un petit peu un rêve de faire entre guillemets un bouquin même si j'ai fait que l'appareil critique mais c'était comme collaborer effectivement à une collection qui me suit comme la pléiade depuis longtemps depuis depuis à peu près l'âge de mai depuis à peu près l'âge de mes 20 ans voilà donc ça c'est l'étage bouquin alors on continue avec une autre collection qui est la collection quarto de gallimard qui qui a été qui a été conçu un petit peu en réaction il faut bien le dire face au succès de la collection de bouquins donc de robert lafon qui après devenir dépendante comme je l'ai comme je l'ai rappelé la collection bouquin un format bon assez similaire à la collection quarto excusez moi un format assez similaire à celle des édits des de la collection bouquins et souvent on trouve des gens des textes assez prestigieux mais qui ne peuvent pas pour une raison pour une autre aller dans la pléiade bon parfois il ya des doublons par exemple georges duby là on voit par exemple le volume féodalité on se souvient qu'il ya un volume georges duby qui reprend le temps des cathédrales qui reprend effectivement d'autres livres de duby qui est qui est paru en qui est paru en pléiade par contre il ya un autre volume à côté l'art et la société qui reprend lui des textes qui ne sont pas parus dans le volume de la pléiade parfois quarto on pense à marguerite duras aussi que je n'ai pas parce que je n'ai pas beaucoup marguerite duras parfois quarto peut jouer le rôle d'une antichambre pour la pléiade voyez je pense à je pense à suran par exemple suran a d'abord été en quarto avant d'être dans la pléiade j'ai la pléiade mais j'ai gardé le quarto parce que alors d'une part souvent ce qui est bien en quarto c'est que vous avez des dossiers notamment des dossiers iconographiques qui sont assez bien fait et là en l'espèce dans le volume des oeuvres de ce rang quarto il ya deux titres qui ne sont pas dans la pléiade donc voilà comme pour les autres comme pour les autres collection double rayonnage oblige voilà pour la collection quarto alors au dessus vous pouvez voir des volumes des oeuvres complète de george canguilhem chez 20 là ça n'a rien à voir mais que je ne sais pas je ne savais pas trop les mètres donc eh bien je les ai mis là et on en retrouve ici aussi donc ça c'est un petit peu le syndrome que dont je parlais tout à l'heure voilà le syndrome des livres posés à l'horizontale quand on n'a plus de place dans ces rayonnages voilà c'est pas l'idéal mais je ne peux pas faire autrement donc voilà pour le rayon quarto on va passer si vous voulez si vous le voulez bien au rayon d'à côté rayon d'à côté on est sur une une autre grande collection aussi qu'une belle collection qui est la collection de la pochotec qu'une collection assez semblable à bouquin ou à quarto qui rassemble des oeuvres des oeuvres complètes on voit par exemple vous avez les les mémoires d'outre-tombe très bonne édition des mémoires d'outre-tombe d'ailleurs je plutôt que celle de la pléiade qui date des années 50 qui a vieilli et qui n'a presque aucun appareil critique je vous conseille vraiment celle là c'est pour ça que je disais que j'étais pas toujours un fan absolu de la pléiade enfin je suis un fan disant que je suis pas un inconditionnel je ne veux pas avoir ni acheter toutes les toutes les toutes les pléiades il y en a qui ne m'intéresse pas donc excellente collection aussi la pochotec voilà un petit peu de philippe murray dans l'édition des belles lettres aussi parce que ça je vois là je savais pas trop où les m le journal de philippe murray voilà donc voilà et puis va bien sûr comme pour les autres rayonnages toujours et bien la double rangée alors derrière justement ah alors justement on va voir on va voir ce qu'il ya de derrière oui alors ce ce rayonnage est un peu spécifique parce que donc donc comme vous voyez la collection la pochotec continue un peu sur la gauche après j'ai des guides asans guide artistique qui sont très bien fait le nouveau testament dans la peinture voir un tableau comprendre l'architecture enfin les enjeux symboliques de l'architecture d'une église la mort et la résurrection en peinture au dessus les icônes et saint dorian donc sur les icônes orthodoxes après vous avez les oeuvres de michel welbeck en deux volumes dans la collection mille une page de flammarion qui est une collection du même genre ça va jusqu'à 2010 vous avez le volume de philosophie morale de jean kelevich qui regroupe plusieurs livres qui n'existe pas de façon de façon séparée et puis après vous avez la collection opus au seuil qui est bon le seuil a lancé aussi sa sa collection un petit peu dans le même genre bouquin quarto alors là j'ai dur du agamben il ya le volume de freud qui regroupe tous et tous ses écrits les plus grands publics disons dans les traductions de jean-pierre lefebvre dirigé par jean-pierre lefebvre tout à coup j'ai un doute oui donc préface d'élisabeth rudinesco postface de jean-pierre lefebvre enfin ce sont les oui alors effectivement il ya plusieurs je regarde il ya plusieurs traducteurs mais les éditions envoyer le titre c'est écrit philosophique et littéraire quand fraude est passé dans le domaine public donc fraude est mort en 1939 si je ne dis pas de bêtises donc il est passé dans le domaine public ou à la fin enfin au début des années 2010 et le seuil a fait des nouvelles traductions par exemple jean-pierre lefebvre a retraduit l'interprétation des rêves d'ailleurs qu'il a qu'il a retraduit l'interprétation du rêve plus proche de l'original allemand et tout ça c'est sorti chez point seuil et après ils ont eu la bonne idée de reprendre toutes ces nouvelles traductions en un volume intitulé écrit philosophique et littéraire et puis donc voilà vous avez du françois julien la ya il ya deux volumes deux volumes d'oeuvres de françois julien donc le grand spécialiste de la pensée chinoise vous avez du jean-pierre vernon et à droite on a encore une autre collection c'est aux belles lettres là ce sont les mémoires de bertrand russol et son histoire de la philosophie occidentale quel est le nom de cette collection tout à coup et ben ça m'échappe ben non c'est les belles lettres tout simplement envoyé un beau coffret l'autobiographie de bertrand russol je m'étais pour mon université populaire j'avais le désir de faire quelque chose sur bertrand russol un jour bon je dirais si je le fais donc voilà en tout cas c'est un beau coffret et vous avez aussi l'histoire de la philosophie occidentale dont borgès disait que je crois que c'est mis derrière oui bah voilà on m'a posé on me pose sans arrêt la question sur le livre que j'en porterai sur une île sur une île déserte un lieu commun du journalisme au début j'ai répondu que j'en porterai une encyclopédie mais je ne sais si on me permettrait d'emporter dix ou douze volumes je crois que non alors j'ai opté pour l'histoire de la philosophie occidentale de bertrand russol qui serait peut-être le livre qui me suivrait dans l'île vous voyez borgès disait lui même que s'il ne devait emporter qu'un seul livre sur une île déserte moi ce serait plutôt la recherche du temps perdu mais il emporterait l'histoire de la philosophie occidentale de bertrand russol donc le compliment n'est pas mince voilà écoutez je crois qu'on a terminé pour cette étagère alors on va descendre un étagère centrale l'étagère centrale de ma bibliothèque donc la troisième en partant du haut là vous pouvez voir une autre collection bon c'est une excellente collection d'ailleurs que je vous conseille c'est une collection sur les génies mathématiques si vous arrivez un petit peu à lire leurs noms je crois que d'en avoir une soixantaine parce que bon je m'intéresse beaucoup à l'histoire des mathématiques et donc il ya cette excellente collection qui alors c'est certains d'entre vous connaissons sont des livres qu'on trouve un kiosque mais par exemple j'ai pris le volume point carré génie mathématiques et c'est vrai que bon je trouve que c'est de l'excellente vulgarisation eh ben je les ai tous achetés en fait je les ai pas tous lus mais je les ai tous achetés et j'aime beaucoup cette collection dont je j'ai vu qu'il y avait une autre collection sur les mystères de l'univers qui peut sur l'astrophysique et la cosmologie ça m'intéresserait beaucoup mais il ya aussi 60 volumes c'est un problème alors là au à gauche alors là parce que je ne savais pas trop où le mettre il ya nouvelle édition du milton grand poète anglais du 17e siècle paradis perdu et paradis reconquis ça c'est aux belles lettres dans la collection des classiques favoris très très bonne édition bilingue de milton et voyez là par exemple parce que je ne savais pas trop où le mettre non plus j'aimerais bien lire un jour ce livre de serge haroche la lumière révélée j'ai dit jacob je l'ai acheté mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire et derrière cette étagère il y a parce qu'il ya quand même une certaine logique il y a des livres de sciences des livres de sciences et de philosophie de philosophie des sciences alors je range mon point carré et je vous montre ce qu'il ya derrière voilà donc deuxième rayonnage là c'est plus philosophie écrit scientifique épistémologie voilà voilà pour cet étagère alors je refais un plan large de ma bibliothèque pour vous soyez pas trop perdus un peu comme un bon prof je rappelle où on en est donc on a commencé avec les pléiades là en haut après donc on a vu la collection bouquins ici après on a vu la collection quarto gallimard après on a vu la collection la pochotèque d'autres collections qui a été derrière et après on a vu là vous pouvez pas rater cet étage multicolore la collection génie des mathématiques avec les ouvrages épistémologiques et scientifiques derrière alors maintenant oui on va descendre au rayon en dessous des mathématiciens alors qu'est ce qu'il ya dans ce rayon là c'est le rayon poésie un bon ceux qui connaissent la collection poésie gallimard auront tout de suite repéré c'est le rayon poésie alors bon ça ça commence là aussi pour des raisons de place ça commence avec autre chose que de la poésie là je des éditions des belles lettres j'ai la correspondance de cicéron qu'ils ont sorti récemment les oeuvres complètes de lucien et puis le de le traité de l'architecture de vitruve après il ya sermons traités et poèmes de maîtres écartes en un volume ça j'ai travaillé sur ça notamment pour ma thèse et puis après la poésie proprement dite commence et là vous voyez on retrouve toujours le même problème des 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 horizontaux on l'asse c'est l'excellente collection du reste chez gallimard qui s'appelle découverte gallimard des petits livres illustrés des espèces de que sais-je on pourrait dire illustré qui sont très bien fait mais voilà c'est pareil je n'ai plus trop la place de les ranger de façon verticale donc je les ai mis à l'horizontale et derrière derrière il y a alors en fait comme vous le voyez la poésie elle s'arrête là elle s'arrête ici là à william wordworth d'ailleurs j'en prouve pour dire qu'il ya souvent d'excellentes éditions bilingues dans la collection poésie gallimard c'est pour ça que j'ai pas mal de j'ai pas mal de poètes étrangers un exemple emily dickinson college paul celan que j'ai acheté aujourd'hui d'ailleurs byron avant j'ai pas aux lignes aussi voilà les sonnets de pas aux lignes en bilingue qu'avait dos que j'ai lu les furies et les peines donc grand poète espagnol du 17e siècle édition bilingue également donc et également les lettres un jeune poète de rilke en édition bilingue donc si on veut de la poésie étrangère bilingue chez poésie gallimard on est servi alors ce n'est pas toujours le cas vous voyez là par exemple neruda le champ général il n'est pas en bilingue mais on peut trouver par par contre roberto juarov le grand poète argentin poésie verticale ça on peut le trouver en édition bilingue alors pourquoi neruda n'est pas en bilingue vous voyez déjà la taille du volume en traduction pour le champ général donc je pense qu'en bilingue ça aurait été un petit peu compliqué peut-être qu'on aura neruda en playa d'un jour on peut l'espérer donc voilà la la poésie s'arrête là donc après waltmos et là commence le rayon à littérature étrangère et basse rayon littérature étrangère bien il va se poursuivre derrière voilà pas très bien mais derrière il ya du ya du ya du mousil voilà il ya pas mal il ya pas mal de choses voilà pour cette étagère alors de nouveau un un plan d'ensemble de ma bibliothèque donc on était dans ce rayon là là j'en ai profité pour remettre quelques livres que j'avais laissé par terre ou sur le canapé pendant mes manipulations alors maintenant on va passer aux rayons en dessous de la poésie et la littérature étrangère c'est le rayon alors il ya plusieurs choses dans ce rayon bon il ya d'abord bas des livres que je que je savais pas trop m vous voyez un volume des oeuvres complète de freud là dans lequel il ya l'avenir d'une illusion et malaise dans la civilisation des livres illustrés sur l'art de michel onfray puis après il ya mes livres à moi et après mes livres à moi alors ça c'est bon ça c'est pas un livre à moi mais c'est un lettre de nietzsche à peter gast aux éditions le passeur j'écris la préface voilà donc je remercie mon éditeur jean-yves clément de me l'avoir proposé m'avoir fait cet honneur donc c'est pour ça que je l'ai mis avec je l'ai mis avec mes livres alors après ce rayon avec mes livres voilà j'ai un rayon biographie biographie voilà quelques biographies alain blanchot j'avais travaillé sur la biographie de blanchot il ya quelques années pour mon livre blanchot l'obscur et bien blanchot l'obscur qui est ici vous voyez que j'avais coécrit avec mon camarade nicolas rousseau camarade et amis ils gueulent voilà carl krauss bhl la biographie de proust par tadier alors je suis beaucoup dans proust en ce moment j'aimerais bien la lire une fois que j'aurai terminé de relire la recherche du temps perdu ah oui c'est important la biographie de wittgenstein la biographie de wittgenstein donc le philosophe ludwig wittgenstein par ray monk a été a été été manquante depuis un certain temps et elle a récemment été réédité dans la collection grande biographie chez flammarion alors j'essaye de ranger wittgenstein voilà derrière qu'est ce qu'il y a derrière il y a de la théorie esthétique et il y a de l'histoire voilà rien de rien d'extraordinaire donc là vous voyez bon il y a sur ce rayonnage typiquement il ya plusieurs thématiques alors là il ya quelque chose qui devrait vous frapper et oui c'est réunion on ne les voyait pas avant parce que tout simplement j'ai enlevé le canapé pour avoir une vision pour le coup pas complète de de ma bibliothèque alors je dis ma bibliothèque vrai que je dise notre bibliothèque pour être précis parce que là alors vous avez tout le rayon théâtre qui est qui est le rayon de ma femme qui est metteur en scène qui est professeur de théâtre et qui elle aime bien avoir ses livres dans la mesure du possible sur un seul rayonnage vous voyez contrairement à moi il n'y a un seul rayonnage alors là sauf ici un tout petit peu là ça commence comme quand on peut pas faire autrement mais je suis tout à fait d'accord avec elle c'est beaucoup plus agréable pour la vision pour la visibilité d'avoir ses livres sur un seul rayonnage mais bon moi je suis obligé en raison du nombre de livres que j'ai d'adopter la méthode du double rayonnage alors si vous le voulez bien on va repartir à gauche donc on est en dessous des bouquins de la collection bouquins alors là on est dans les sciences humaines il ya du Raymond Aron il ya du Benveniste après on va tomber dans Bourdieu beaucoup de Bourdieu dans la bibliothèque et puis voilà là vous avez le rayon sciences humaines donc ça peut être psychologie, sociologie, ethnologie en dessous il ya la philosophie la philosophie là aussi par ordre alphabétique oui je range mes livres par ordre alphabétique donc là vous avez par exemple la nouvelle édition des oeuvres complètes de Descartes en Gallimard dans la collection telle et la philo et bien ça continue en dessous là c'est pour ça que j'ai enlevé le le canipé ça continue en dessous et ça continue en dessous encore vous avez tous les livres de Michel Onfray alors bon bah quand les volumes bouquins sont parus j'ai revendu un certain nombre de livres de poche pour pour gagner de la place voilà et alors la philosophie dans la bibliothèque qu'elle s'arrête là elle s'arrête avec popper misère de l'historicisme et alors vous allez me dire mais vous n'avez pas d'auteur philosophe après paix et bien si justement bah je vais vous montrer ça voilà voilà la suite de la philo mais là on n'est plus dans la bibliothèque on est dans le placard de l'entrée en fait je n'avais plus de place pour la philo dans la bibliothèque donc j'ai mis la suite ici vous voyez là vous avez bah vous en retrouve popper là on a la suite Proudhon Putnam d'ailleurs il faudrait que je mette popper avant c'est c'est mal classé sur le plan geobétique Quine Renan etc etc et Russell dont je parlais tout à l'heure donc là on est sur oui on est sur de la sur de la triple voire de la quadruple rangée là parce que ce placard est très profond et il me permet parce que je crois qu'il y a des beaucoup de choses de psychologie notamment qui appartiennent à ma femme derrière donc là ce placard joue un rôle supplétif par rapport à ma bibliothèque j'ai aussi des livres dans ma cave ça je vous le ferai pas je ne vous ferai pas je ne vous ferai pas visiter ma cave mais voilà bon les livres ne s'arrêtent pas dans ma bibliothèque j'essaye qu'il n'y en ait pas dans ma baignoire il y avait une anecdote qui circulait quand j'étais étudiant je disais que je ne sais plus quel est prof je crois qu'il s'agissait de Jean-Michel Bénier avait tellement de livres qu'il était obligé de les mettre dans sa baignoire bon je n'en suis pas encore là j'utilise pas mal la liseuse aussi mais bon c'est vrai que ça ne... comme tout intellectuel j'aime être entouré de livres et même si j'en vends beaucoup même si je suis très sélectif dans mes achats de livres papier j'en ai quand même un certain nombre et par définition on n'a jamais assez de place donc ça c'était la petite bibliothèque cachée ou la petite bibliothèque cachette où se termine la philo et où... donc là on va jusqu'à W jusqu'à W et où derrière se trouvent encore d'autres livres ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas mis mon nez dedans mais je crois qu'il y a beaucoup ou notamment de choses de psychologie des que sais-je ou ce genre de choses voilà donc on va retourner maintenant dans le salon et terminer avec le reste de ma bibliothèque alors là je vous montre le plan de ma bibliothèque tel que je la vois quand j'arrive chez moi quand je suis dans l'entrée en fait et donc vous allez reconnaître hop on se remet en face Poésie Mathématicien Quartomo Péiade voilà donc j'ai dit que cette partie là la partie théâtre bon j'allais pas trop en parler parce que c'est pas ma partie à moi ce sont des livres de ma femme donc on a fait la philo ici et ici et donc aussi ici on arrive maintenant alors on va remonter d'un cran alors là on arrive à quel étage alors là bon au début il y a un petit peu bon il y a le livre qui est sorti récemment là Dieu la science l'épreuve que je voulais regarder que j'ai acheté une édition critique de l'éthique de Spinoza ils disent chez Flammarion une édition critique extrêmement savante que j'ai acheté sous la direction de Maxime Rovers aussi bon là c'est toujours on est toujours un petit peu bon ce livre je sais pas trop où le mettre donc je le mets là bon c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez ordonné a priori j'évite de faire ça mais bon quand on a beaucoup de livres on fait comme on peut et on est déjà content d'avoir un emplacement pour poser des livres de façon verticale et éviter ce genre de choses donc après il y a un dictionnaire des sentences grecques et latines c'est très très utile de Renzo Tossi et après on tombe sur une collection de Becherel Becherel langue chinois allemand espagnol italien anglais bon je m'intéresse beaucoup aux langues je n'ai pas appris le chinois mais je compte bien l'apprendre un jour c'est pour ça que j'ai acheté ce Becherel chinois et puis les autres ce sont des grammaires qui sont très pratiques qui sont très bien faites et puis après il y a les Becherel chronologie alors ça vraiment je vous le conseille c'est tout à fait remarquable par exemple celle-là chronologie de l'histoire du monde contemporain de 1914 à nos jours c'est vraiment très bien si vous n'êtes pas très fort en géopolitique la guerre du Kosovo c'est quoi bon et puis le débarquement de la baie des cochons c'était quoi les circonstances et pourquoi ils ont fait ça et la chute du mur de Berlin et si et ça donc ça je vous conseille c'est vraiment très très bien ce sont des livres illustrés à chaque fois ils prennent une date et puis ils nous expliquent simplement ce qui est ce qui s'est passé donc dans la même collection et j'ai lu aussi vous avez chronologie de l'histoire de France pour réviser un peu votre histoire de France et votre date chronologie de la littérature française chronologie de l'histoire de l'art l'histoire chronologie de l'histoire de la philosophie chronologie de l'histoire des sciences et vous avez aussi il est pas là parce que je suis en train de le lire une excellente chronologie de l'histoire des religions donc vraiment toutes ces chronologies de l'écherelle je vous les recommande chaudement bon là on arrive après à la critique littéraire critique littéraire, théorie de la littérature bon là vous voyez par exemple vous avez les œuvres complètes de Roland Barthes en 5 volumes édition d'Eric Marty au Seuil 2002 donc là vous avez tout Roland Barthes je suis très critique sur Barthes comme mon ami René Pommier mais c'est pratique c'est pratique d'avoir tes œuvres complètes, excusez-moi en 5 volumes là aussi il y a le dernier livre j'ai pas encore eu le temps de le lire d'Antoine Compagnon sur Proust Proust du côté juif je conseille d'ailleurs à ceux qui ne l'ont pas encore vu je sais pas si c'est encore en cours d'aller voir l'excellente exposition sur Proust et le judaïsme au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris donc là vous voyez bon c'est comme les autres rayonnages là on est sur du double rayonnage donc là il y a de la critique littéraire on peut aller jeter un petit coup d'œil là il y a du Georges Poulet par exemple l'étude sur le temps humain il y a le bouquin d'Octave Nadal sur le sentiment de l'amour dans l'œuvre de Pierre Corneille là il y a par exemple du Fumaroli la république des lettres alors Fumaroli par exemple Fumaroli existe aussi bon il est derrière là mais il existe aussi dans la collection bouquins donc bah pour ne pas faire de doublon bah attendez je vais vous le sortir quand même pour que vous le voyez Fumaroli attendez ah non il est il doit être sur le côté alors si on descend en dessous du rayon critique littéraire théorie littéraire histoire littéraire disons le rayon à dominante critique littéraire histoire littéraire théorie littéraire juste en dessous alors là il y a un rayon sur lequel je vais passer assez vite parce que ce n'est pas un rayon à moi là c'est un rayon de ma femme c'est son rayon théorie théâtrale théorie théâtrale voilà donc là bah sur deux rangées donc voilà alors ça c'est une c'est un rayon qui ne voilà qui ne me concerne pas donc je vous le montre quand même donc on va passer au rayon suivant donc voilà il existe plusieurs volumes de marque Fumaroli chez les bouquins bah celui-ci c'est le premier qui est paru je crois la grandeur et la grâce ça rassemble deux de ses livres bon parmi les plus célèbres quand l'Europe parlait français et le poète et le roi un livre que j'avais lu à l'âge de 19 ans ce qui ne me rajeunit pas quand on avait les fables de la fontaine au programme au programme en cagnes donc moi mon principe c'est que quand un livre est repris en bouquins dans la collection bouquins je le je vends l'ancienne l'ancienne édition mais quand il y a des livres d'un auteur qui ne sont pas repris je garde je garde bien évidemment l'ancienne l'ancienne édition là j'ai dû faire une coupure une petite coupure pour aller prendre le Fumaroli parce que ce qui est ce qui est un peu agaçant quand on a une grande bibliothèque c'est que parfois pour prendre un livre quand il est mal placé et bien il faut faire un certain nombre de manipulations et parfois pour ranger un livre parce que moi j'aime bien que les livres comme vous l'avez vu soient bien rangés et bien parfois quand j'achète un nouveau volume de la pléiade ça me met je dirais pas une heure à le ranger mais ça peut mettre un petit peu de temps parce que c'est tout un jeu de dominos il faut faire de la place donc pousser sur les côtés pousser derrière etc etc voilà j'ai mis un petit peu de lumière parce que c'est la fin de l'après-midi et il commence à faire un petit peu sombre ça commence à se couvrir alors on va aller tout en bas pour terminer tout en bas de ma bibliothèque et là alors on a on a plusieurs choses alors en bas directement contre le sol donc on met les livres les livres les plus lourds donc là vous voyez par exemple vous avez le dictionnaire de la mythologie de Grimald vous avez la garde et Michard vous avez une autre anthologie littéraire celle d'Henri Mitterrand vous avez deux gros volumes de Paul Claudel le Poète et la Bible donc je ne sais pas si je lirai ça un jour bref vous avez les oeuvres philosophiques complètes en deux volumes de Saint Augustin et les oeuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet également en deux volumes de Bossuet alors ça c'est dans la même collection que le Milton que je vous ai montré toujours dans la collection vous voyez une belle collection la belle collection aux belles lettres la collection de Maxence Caron les classiques favoris et bon bah c'est vraiment c'est du très très beau travail c'est vrai que c'est on est quasiment au niveau de la bibliothèque de la Pléiade alors pas de temps pour l'appareil critique même si il y a des introductions qui sont qui sont intéressantes mais c'est vraiment de très beaux objets et voilà ça vous permet d'avoir les oeuvres philosophiques complètes de Saint Augustin et les oeuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet en deux volumes, tout un tas de textes qui n'avaient pas été édités ou réédités depuis longtemps parce que dans la Pléiade par exemple vous voyez si on remonte dans la Pléiade il est là dans la Pléiade de Bossuet vous n'avez que les oraisons funèbres donc bah j'ai mis ces livres là tout en bas parce qu'ils sont lourds alors après on continue là on a les oeuvres complètes de Platon édition Flammarion donc ça reprend toutes les nouvelles traductions GF qui ont été faites depuis une vingtaine d'années en un seul volume ce qui est pratique mais sans les notes ce qui est moins pratique mais bon typiquement si on a besoin des notes bah on peut télécharger le le livre GF Flammarion original en format numérique il doit se trouver facilement bon après plusieurs choses alors je passe il y a le dictionnaire international Bourdieu il y a le dictionnaire des oeuvres psychanalytiques de Paul Laurent Assoum ça c'est intéressant aussi ça c'est intéressant parce que bah c'est en quelques pages vous avez une oeuvre une oeuvre qui est résumée vous voyez par exemple construction construction dans l'analyse bon texte de Freud que je connais pas de 1937 vous voyez vous avez tout titre jeunesse contexte etc etc bon c'est apport pour critique caractéristiques formelles réception et postérité auteurs cités corréna donc pour chaque oeuvre vous avez une espèce ce sont des espèces de fiches en fait donc c'est très pratique et d'ailleurs vous avez pas que Freud vous avez vous avez tous les tous les psychanalystes poste poste freudien Mélanie Klein Lacan bref faire exil enfin tout ce que vous voulez voilà ça c'est c'est assez bien fait après ce dictionnaire des oeuvres psychanalytiques alors je bon je j'ai fait le choix de ne pas sortir chaque livre pour le commenter sinon ce serait trop long bien sûr alors là vous voyez et bien bah vous voyez tenez je vous parlais de Proust tout à l'heure bah là Marcel Proust du côté de la mer vous voyez c'est le catalogue c'est le catalogue alors comme j'en ai parlé je vais le montrer un petit peu quand même c'est le catalogue du c'est le catalogue de l'exposition Proust du musée d'histoire du judaïsme et puis là vous avez la collection enfin la collection ma collection des cahiers de l'Erne j'en ai j'en ai quelques-uns je les ai pas je les ai pas je les ai pas tous bien entendu et puis bon là il y a celui il y a celui que j'ai dirigé sur sur Michel Onfray et après bah on arrive on arrive bientôt on arrive bientôt à la fin après bon après c'est un petit peu moins mes livres bon là c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus délicat je suis en train de me rendre compte que oulala je suis en train de me rendre compte je fais une découverte en direct devant vous que j'ai bon bah voilà vous voyez je c'est un happening en direct ce n'était pas prévu mais c'est officiel j'ai le catalogue Proust Marcel Proust du côté de la mer donc exposition du musée d'art et d'histoire du judaïsme je l'ai en double je l'ai en double bon bah il va falloir que j'en mette un de côté parce que je n'ai pas beaucoup de place j'aime bien Proust mais là du côté de la mer je veux bien mais du côté de la mer il n'y a qu'un seul côté donc je n'ai pas besoin d'en avoir deux voilà donc je fais vous voyez donc c'est en fait c'est utile de temps en temps d'aller inspecter sa bibliothèque et qu'on fait des découvertes et j'aime tellement Proust que je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais ce catalogue en deux exemplaires en fait je pense que j'ai dû en acheter un quand je suis allé voir l'exposition et un en Ivoirie voilà donc c'est la petite découverte du jour donc je vais mettre je vais remettre un de côté euh oui alors je vous disais bon là après on a presque terminé hein là il y a euh il y a des livres de cuisine il y a ah oui ça c'est à ma femme mais c'est un très beau livre ça voilà décameron le décameron de Bocas euh mon édition illustrée alors c'est pas euh voilà encore une fois c'est pas un livre à euh c'est pas euh un livre qui m'appartient mais euh je vous le montre quand même euh euh et après euh euh et après voilà écoutez là on est plus euh sur des livres euh 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 dictionnaire encyclopédique du théâtre là c'est plus à ma femme euh danser la vie le japon histoire du costume en occident euh voilà là on est plus euh on est plus euh du côté des livres de ma femme vous voyez là euh pour ceux qui se souviennent de la bibliothèque là c'est ses rayons à elle hein sur la droite Réun théâtre donc bon finalement il y a une certaine continuité parce que tout en bas à droite c'est quand même majoritairement des livres qui sont à elle hein ici je crois qu'il y a aucun livre euh si je dis pas de bêtises quasiment aucun livre à moi Un de mes professeurs de cagnes m'avait dit qu'il était allé une fois chez un euh chez un grand historien dont le nom m'échappe mais il va me il va me revenir un professeur du collège de France il était allé chez lui pour l'interviewer et il m'avait dit euh en fait euh il avait euh des livres euh enfin il circule au milieu des livres en fait euh il avait des livres partout 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 euh bien sûr euh des étagères des bibliothèques mais aussi par terre et en fait euh il avait des livres dans toutes les pièces et il se euh et il se traçait des sortes d'aller au milieu des livres alors j'en suis pas encore là euh mais j'ai comme on a euh mis de côté un meuble il y a quelques mois euh j'ai un certain nombre de livres par terre là bon euh donc vous voyez bon euh 40 leçons pour parler portugais parce que j'ai acheté ça récemment parce que je dois aller au Portugal cet été bah un exemplaire de mon portefeuille des philosophes euh ça c'est pas mal ça sur Eric Zemmour le bûcher du vaniteux une autopsie littéraire d'Eric Zemmour euh par un dénommé Charlie Salkazanov c'est chez euh euh qu'en s'appelle euh édition du croquant il a vraiment lu tous les livres de Zemmour et il le cite dans le texte voilà pour dire ce qu'il a dit et bon le résultat est assez accablant enfin bon voilà il y a plein de euh il y a plein de il y a plein de choses là bon on va pas euh euh je vais pas vous faire le détail de ces piles mais c'est pour dire que voilà hein les livres ont tendance à proliférer et puis j'ai dit que j'en avais aussi dans la cave même si ce sont soit des livres alors je mets un livre dans la cave soit quand je veux le vendre soit quand euh euh soit quand euh euh enfin je l'utilise vraiment euh plus beaucoup hein donc euh je ne vous ferai pas descendre à la cave je pense qu'on va euh je pense qu'on va s'arrêter là et voilà c'était la fin de cette vidéo sur ma bibliothèque j'espère que ça vous a plu j'espère que bah vous maintenant vous en savez un petit peu plus sur voilà tous ces livres qui sont derrière moi euh la façon dont ils sont rangés euh la façon dont euh l'ensemble je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo au revoir